bonjour là je vais vous présenter la première vidéo sur qui va juste parler de l'interface sine qua non du logiciel sine qua non de mathématiques comme vous le voyez ici logiciel si vous l'ouvrez vous avez ça votre repère orthonormé vient cadrer et de la gauche mais à la date nous avons des différentes icônes qui se présentent donc si on parcourt cela nous allons voir ici il est composé la souris et nous devons nouveau nouveau de ça autrement dit si vous voulez changer votre page vous pouvez cliquer ici pour changer votre page ouvrière si vous cliquez ici cela vous va vous conduire dans votre machine pour importer un document que vous avez déjà racine ou cd pour modification merci et là si vous mettez l'icône ça vous demande imprimer ça vous demande d'imprimer donc dès vous avez fait votre travail vous pouvez directement imprimer cela et cette partie vous demande de faire une mise à page ça veut dire quoi il y a deux formats soit c'est le format est portrait soit le format est en paysage et là si je suis possible on va définir une expression en latex espèce en latex cela c'est ça nous permet de faire des codages en mathématiques avec avec la texte c'est en fait mais d'éditer des équations et c'est très joli c'est très voilà attrayant là si on peut l'assurer ajouter un texte donc ça veut dire quoi ça dans cet espace on peut ajouter un texte donc dès vous on clique ici on peut cliquer quelque part et éditer écrit comme vous le verrez ici ok et là maintenant si on vous parlait de notre repère autonomie voilà les axes donc tout ce qui concerne le repère autonomie est ici donc je rappelle que c'est un repère qui est un repère mobile on peut déplacer dans cet espace suivant la partie qui nous intéresse le plus et si on continue à parcourir nous allons va définir une fonction donc si on clique là ça nous permet d'utiliser les fonctions tout ça c'est définir les présentes paramétriques définir tous donc il suffit juste de poser la souris devant l'icône pour lire pour voir ce que l'icône va vous fournir là nous avons pour placer les points et faire le traçage faire de la statistique de la probabilité et mieux éditer un tableau de variation et de signes là nous avons un calcul un calcul d'intégral donc avec deux fonctions pour calcul d'intégral j'ai une intégrale d'une fonction par rapport à un axe et ainsi de suite l'affaire des équations des inéquations on peut le faire ici donc excusez moi et là c'est la fonction des dérivés on peut tracé les fonctions dérivés avec ces fonctions dérivés ça peut nous permettre d'avoir le signe de la dérivée si l'étude analytique est très compliquée ceci peut nous permettre de déduire les signes de la dérivée et ainsi déduire les variations de la fonction ceci c'est la fonction primitive et là nous avons défini un rapporteur trigonométiques donc voilà l'interface des signes et canons très intuitif voilà et merci pour la première vidéo